bonjour dans cette vidéo nous allons voir comment analyser et exploiter les journaux d'événements windows pour ouvrir les journaux d'événements windows quelle que soit votre version il suffit d'ouvrir un explorateur de fichiers sur ce pc ou cet ordinateur faire un clic droit et gérer une fois qu'on arrive dans la gestion de l'ordinateur vous avez les observateurs d'événements vous étendez ce menu et ici vous avez les journaux windows alors les journaux windows qu'est ce que c'est en gros windows mouchard inscrit dans ses journaux tout ce qui se passe sur votre machine alors ici elle va noter tout ce qui se passe au niveau des applications ici ce qui concerne la sécurité ce sera toutes les connexions toutes les connexions au pc donc si vous avez différentes sessions sur votre pc ou si vous avez des accès à l'extérieur par par exemple pour du tse on verra si vous avez des gens qui essayent de se connecter sur votre machine ici c'est tout ce qui a trait à l'installation et ici c'est tout ce qui a trait au système donc comme on peut voir j'ai ici des avertissements après vous avez des informations donc généralement une information c'est que tout va bien un avertissement ça va être un problème mais qui n'est pas grave en soi et après vous avez des erreurs et vous avez des erreurs critiques donc déjà nous ce qui nous intéressera ce sera les erreurs les avertissements et les critiques donc pour ça ici à droite vous avez filtré le journal actuel vous cochez critiques erreurs et avertissements si vous voyez que vous avez trop d'avertissements et bah vous vous le décochez pour ne se focaliser que sur les critiques et les erreurs donc voilà on voit qu'il existe quand même sur mon pc des erreurs qui peuvent donc me générer des bugs voire me faire planter le pc ou les ou les applications donc pour exploiter ces messages d'erreur c'est relativement simple on peut par exemple on va en prendre une au hasard on double clique dessus ça nous l'ouvre où on fait un clic droit à propriété de l'événement ça nous ouvre donc cet événement ça nous explique succinctement ce qui s'est passé le problème rencontré donc vous pouvez essayer de taper cette phrase dans google pour essayer de vous dépanner le souci c'est qu'il risque d'y avoir beaucoup de réponses le mieux c'est de s'intéresser au numéro d'événement ici donc événement 7001 et s'intéresser à la source qui est le service contrôle manager pour ce problème ensuite il existe un site internet qui est très bien fait qui s'appelle event id donc on va prendre l'événement on va faire un clic droit copier on va sur event id.net ici dans event id on va taper le 7001 et dans source on va mettre donc la source de notre problème comme ceci et après on fait une recherche l'inconvénient de ce site c'est qu'il est en anglais mais bon avec le google traduction je pense que vous pourrez arriver à facilement à comprendre les problèmes donc on a on va en descend il nous a trouvé 10 commentaires sur ce sur donc cet événement on ouvre et on a en fait des internautes qui qui donnent leur leur façon de résoudre ce problème et donc vous avez des pouces et donc les pouces signifie bah que le commentaire apporté par l'internaute est valide donc vous êtes forte chance en suivant ces différentes manières de résoudre votre souci de plus avoir de deux problèmes dans vos jours dans vos journaux d'événements il en sera de même donc comme j'expliquais pour les applications on peut très bien filtrer les critiques les erreurs on va voir et là on a des erreurs sur des applications sur des recherches sur du wami et donc si on arrive à résoudre toutes ces erreurs on aura un système stable donc je vous conseille vivement en cas d'écran bleu ou de deux problèmes d'aller déjà voir dans ces journaux d'événements car si vous avez des problèmes de surchauffe ce sera mis dans le système dans le il y aura écrit qu'il ya une extension du pc dû à une une excès de chaleur donc ce grâce à ces journaux d'événements vous pouvez vous dépanner tout seul voilà cette vidéo est maintenant terminée je vous remercie de l'avoir suivi à bientôt